... Je vous propose, en tant que président de la Fédération Région et Peuple Solidaire, d'ouvrir cette conférence de presse que nous tenons pour vous présenter les listes de la Fédération, les listes Région et Peuple Solidaire. La Fédération présente cinq listes, donc je vais vous les citer rapidement. Cinq listes qui sont une liste dans le Sud-Est, avec François Alfoncy, eurodéputé sortant, eurodéputé de la circonscription du Sud-Est. Ensuite, je vais continuer avec les présents, parce qu'il nous manque une tête de liste qui va arriver d'ici peu. Monabras, qui représente, qui n'est pas la tête de liste, mais qui est la porte-parole de l'Union démocratique bretonne, qui représente ce soir ici à la conférence de presse, Christian Guillenbar, la tête de liste dans la région Ouest, au nom de l'Union démocratique bretonne. Elle en dira plus tout à l'heure. Un peu plus loin, M. Vincent Le Scornet, qui est, lui, tête de liste de la liste qui se présente ici dans la circonscription Île-de-France. Voilà pour les... ça en fait quatre. Il y en aura, quand il arrivera, il va arriver Jean-Jacques Bicep, qui mène une liste région et peuple solidaire dans l'outre-mer, pour la circonscription qui regroupe les territoires pays d'outre-mer. Et puis, il y a une cinquième liste dans la circonscription du Sud-Ouest, qui est une liste venée par un parti basque, le Parti national basque. Jean-Téléchiat. Je me garderai bien de rappeler, de donner les noms, de les intituler en basque, parce que je suis complètement incapable, étant moi-même, je ne suis pas en mesure de vous prononcer le basque correctement. Voilà, c'est cinq listes qu'on est là, on est là pour parler de ces cinq listes, ce soir. Je voudrais simplement dire que ce sont des listes qui se présentent sous la bannière de la Fédération régionale et peuple solidaire, je l'ai déjà dit, mais c'est des listes qui se présentent pour défendre quelques idées qui nous sont propres. Nous sommes d'abord, ils vont vous le dire chacun, mais nous sommes ici dans une optique qui est résolument pro-européenne. Non pas que nous soyons satisfaits de l'Europe actuelle, mais nous pensons que l'Europe, c'est notre horizon politique quasiment indépassable. S'il y a des crises aujourd'hui, et notamment à ce qu'on dit, une crise du politique, c'est probablement à cause du fonctionnement de l'Europe, de l'Union européenne, qu'on assiste à un certain nombre de dysfonctionnements du politique en France, comme dans tous les autres pays d'Europe. Nous sommes résolument pro-européens, mais pour une Europe qui tient compte de la diversité, de la diversité, donc des territoires. Et nous faisons d'ailleurs une proposition, dans un document, je ne sais pas si vous avez été remis le document, mais dans un document qui vous a été remis, cette proposition, c'est notamment la création à terme. Ce n'est pas demain matin que cela va se faire, mais c'est notre objectif d'un Sénat des États et des régions d'Europe. Nous sommes des autonomistes, régionalistes, et nous disons que pour que la diversité soit prise en compte, il faut qu'elle soit reconnue au plan européen. Et déjà, il y a des embryons de cette reconnaissance de diversité au plan européen. Il s'agit de les développer ici. Je ne vais pas, moi, les développer maintenant, mais c'est ça l'objectif du Sénat des États et des régions d'Europe, tout simplement pour que l'Europe prenne en compte cette diversité, que l'Europe se rapproche du citoyen d'une certaine manière. Et puis, nous disons évidemment que cette Europe-là, elle est une Europe qui doit être aussi protectrice face à la globalisation, à la mondialisation. Et donc, nous disons que nous avons besoin d'une Europe davantage sociale. Et ça, c'est un élément important également. Je n'insiste pas sur tous ces éléments-là. Je crois que c'est globalement l'optique de Région et Peuple solidaire que chacune des listes va défendre, dans son territoire, dans sa circonscription. Et je vais laisser la parole maintenant à François Alfonsi, le seul eurodéputé sortant qui est là pour l'instant, parce que Jean-Jacques Bissep est lui aussi eurodéputé sortant pour la liste des Outre-mer. François, à toi la parole. Vous voyez, en deux mots, puis on répondra à vos questions. D'abord, avec Belkacem Lounès, qui est conseiller régional Rhône-Alpes. Nous partageons donc une liste qui se présente dans le sud-est, qui est donc une région qui, vous le savez, englobe la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, c'est-à-dire jusqu'au nord de Lyon. Sur la liste figure, donc, une vice-présidente du conseil régional PACA, qui est numéro 2, et des représentants du mouvement Région Savoie. Anne-Marie Autan représentant le Parti Occitan, qui est présent en Provence, bien sûr, qui couvre une très large part de la circonscription. Nous avons, à travers Belkacem, la représentation aussi du mouvement berbère, car le mouvement culturel berbère participe à cette démarche, et il en dira deux mots tout de suite. Alors, pourquoi cette liste ? Donc, nous avons le sentiment qu'il est indispensable aujourd'hui de porter un message qui soit à la fois pro-européen et régionaliste. Il y a une grande aspiration à ce que la France, enfin, s'engage davantage dans le sens d'une véritable régionalisation, c'est-à-dire une délégation de pouvoir qui soit capable de donner aux régions concernées des compétences réelles et de définir l'avenir des populations qui sont dans les différentes régions. Aujourd'hui, il y a une sorte d'effet d'annonce autour du phénomène de la régionalisation et d'une certaine relance. Je crois que tout de suite, il faut dire que ce que nous demandons de nous, ce sont des régions à contenu humain et à contenu d'un lien social qui soit lié à un territoire. Une région, c'est un espace vivant, c'est un espace qui n'est pas un espace statistique où on dit, voilà, il faut couper la France en 6 parce qu'il faut 6 régions de 10 millions d'habitants. Il faut tenir compte des réalités qui font que des populations se reconnaissent dans un territoire, dans les institutions qui se mettent en place sur ce territoire et qui peuvent être différenciées. On a un région un peu plus solidaire, toujours défendu l'idée qu'une région insulaire n'a pas forcément la même nature quand elle est la Corse ou quand elle est l'île de France. Ce n'est pas forcément la même nature d'institution. Nous sommes pour une régionalisation différenciée, tenant compte des accords des populations locales et notre liste dans cette région sud-est, cette circonception sud-est, pardon, milite notamment pour la création d'une région Savoie car nous pensons que c'est une demande importante des populations de Savoie. Et nous pensons que la régionalisation doit se faire d'être moins technocratique, ce n'est pas des régions INSEE dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est des régions qui correspondent à un contenu humain, culturel, économique, social, à un bassin de vie avec tout ce qui fait que les gens sont enracinés dans ce bassin de vie. Voilà la régionalisation que nous prenons et que nous voulons défendre dans cette élection. Pourquoi ? Parce que le système technocratique d'administration en France est aujourd'hui peut-être plus puissant que jamais. Dans la période récente, on a assisté à trois situations qui ont beaucoup choqué dans les territoires. La première, c'est la mise en place des métropoles. Il y a des territoires entiers qui ont été rattachés d'autorité par le préfet de région alors que les populations voulaient garder l'authenticité des territoires et de l'organisation de ces territoires tels qu'ils avaient définis en communauté de communes ou en pays ou en syndicats intercommunaux. Donc là, il y a eu, autre aussi, le découpage des cantons tels qu'il a été refait et dont j'ai découvert moi-même à la préfecture de Corse un jour présenté par la ministre Lebranchu que c'était un seul fonctionnaire, Place Beauvau, qui dans son bureau a décidé de tout ce qui devait se découper en cantons en France au nom d'un critère qui était uniquement le critère arithmétique. Et le critère arithmétique, ce n'est pas un critère qui permet de définir des réalités avec un contenu humain et démocratique. Donc, troisième exemple, c'est la réforme telle qu'elle avance aujourd'hui ou telle qu'elle a été définie qui, là encore, résonne, alors sur un système qui est un peu mythique, on dit des régions de taille européenne. Moi, je suis député européen, je peux vous dire qu'en Europe, il y a des régions de toute taille. Il y a des régions très grandes, la Bavière, puis il y a des régions beaucoup plus petites, comme le Lamp-de-Brem pour rester dans l'ensemble allemand. Et une région, c'est quelque chose qui correspond à une histoire, qui correspond à un territoire qui s'est défini au long des générations, et qui correspond à un fait culturel ressenti par les gens. C'est ça qui, pour nous, est important. Et ce n'est pas une notion comme celle-là, celle de région européenne, qui ne correspond à rien, si ce n'est à un fantasme alimenté dans les sphères dites de déconcentration, où on fait, comme ça, des régions administratives, des régions programmes, comme on disait dans les années 60, qui sont purement technocratiques. Donc voilà, pour nous, c'est important. Pourquoi ? Parce que ces régions sont à même de prendre en charge des revendications de population, alors des revendications de population de caractères sociales, et même sociétales par rapport au monde rural, et puis de caractères culturels, et notamment, c'est une thématique qui me sensibilise énormément, qui est celle des langues et des cultures régionales. Au Parlement européen, j'ai donc été le rapporteur sur un rapport qui a été voté par 92% des députés, donc 645 sur 700, et ce rapport a posé que chaque langue, chaque culture d'Europe était patrimoine européen, et qu'il y avait urgence à prendre les mesures capables de sauver celles qui sont aujourd'hui menacées de disparition, et qui, pour la France, concernent toutes les langues régionales de France, de façon plus ou moins urgente, peut-être, mais de toute façon, de façon commune, aujourd'hui, les systèmes en place interdisent l'espoir d'une perpétuation aux générations futures de réalités culturelles qui ont une grande importance, car elles sont le patrimoine de l'Europe. Donc voilà une thématique qui est vraiment importante pour nous. Deuxième thématique dans le Sud-Est, et une thématique un peu particulière, c'est l'espace méditerranéen. avec le mouvement berbère, notre idée est qu'il faut avoir un dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, que c'est même un enjeu essentiel dans la phase politique actuelle pour l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe, pour les décennies qui viennent, va se jouer en Méditerranée, parce que c'est là qu'il y a l'espace de voisinage le plus important pour nous. Alors je ne veux pas minimiser ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, évidemment c'est important. On voit bien qu'à l'Est, il reste des événements qui montrent que les équilibres ne sont pas en place, mais en Méditerranée, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune démarche qui permette de penser que l'on prend à bras-le-corps un problème qui est un problème très très important pour la suite des événements. Si on laisse aller le cours des choses à Méditerranée, ce sera demain, le prochain mur de l'Atlantique, le prochain rideau de fer, puisque Berlin n'est pas là, ce sera le prochain rideau de fer pour entre des situations où il n'y a aucune possibilité de construire un avenir commun et évidemment toutes nos régions qui sont en Méditerranée en souffriront forcément, parce que si un espace est sclérosé et incapable de trouver un chemin de démocratie et de développement, bien évidemment tous ceux qui sont dans cet espace s'en trouvent pénalisés, qu'il soit versant européen ou qu'il soit sur l'autre rive. Donc, j'ai donc fait voter au Parlement européen un rapport pour le développement d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. C'est une formule qui a été mise en place dans le cadre des nouveaux fonds culturels par la Commission et qui permet d'envisager, avec l'implication des régions concernées, une stratégie, une démarche qui tend à combler les fossés, fossés démocratiques, c'est peut-être le plus important, c'est le préalable, et la question des droits nationaux et des droits culturels des populations berbères de l'autre côté de la Méditerranée, c'est un point qui est très important pour nous, car c'est la situation des minorités, même si le mot ne plaît pas, bon, il y a un droit au Conseil de l'Europe qui a été mis en place autour de ce concept des minorités et pour nous, c'est une question qu'il faut faire vivre au Parlement européen. Le Parlement européen doit s'emparer d'une démarche en faveur de la Méditerranée et il doit le faire en mettant en avant les exigences de démocratie sur les pays de l'autre rive et notamment, bien sûr, respect du droit des femmes, bien sûr, respect de la liberté de la presse, respect de l'indépendance de la justice, des droits de l'opposition dans la vie politique, mais aussi respect des droits des minorités et respect des langues et des cultures autochtones pour favoriser leur développement. Voilà un peu les grands axes de ce programme et je ne vais pas aller plus loin et on va demander à Mona de nous expliquer peut-être dans le vent ouest ce qu'il se passe dans l'ouest. Alors, la liste qui est présentée dans l'eurocier de conscription ouest qui est donc menée par Christian Guionvar l'est uniquement sur les cinq départements de la Bretagne réunifiée, qu'on souhaite ardemment de nos voeux, sachant qu'on a choisi ce périmètre pour être cohérent avec notre démarche. On présente une liste bretonne, donc il va de soi qu'elle est sur le périmètre de la Bretagne. Elle est composée d'habitants des cinq départements, donc des gens qui vivent et qui travaillent sur les cinq départements, sous-entendu, pas de parachutage, pas de parachutés dans notre liste, par rapport à d'autres listes qui, eux, acceptent des parachutages d'ailleurs, y compris d'Île-de-France. Pourquoi sur la Bretagne ? Parce que nous partons du principe qu'avec le Big Bang territorial annoncé deux ans après les présidentielles, on a une fenêtre de tir qui est ouverte et que les européennes sont l'occasion pour nous, bretons, d'enfoncer le clou et de montrer la pertinence de ce territoire qui est le territoire d'une communauté humaine qui a une communauté de destin dans un cadre européen et de pouvoir à terme, comme la Corse le demande aujourd'hui, devenir une circonscription européenne à part entière ainsi que le sont aujourd'hui nos cousins celtes de l'autre côté de la Manche, les Écossais et les Galois qui ont obtenu de l'Europe d'être des circonscriptions européennes à part entière. Donc ça, c'est déjà un premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet économique. On sait aujourd'hui qu'à travers les crises que les soubresauts sociaux qu'on a eues en Bretagne, l'automne dernier, liées à la crise sociale et économique, les entreprises bretonnes aujourd'hui qui sont regroupées dans Produits en Bretagne qui représentent plus de 150 000 emplois salariés en Bretagne, réclament aussi, donc là, on est vraiment dans la notion de pouvoir économique à côté du pouvoir politique, réclament aussi ardemment cette réunification pour donner encore plus de pouvoir d'identification économique à tout ce qui est produit en Bretagne et donc d'ouvrir les marchés. Et par rapport à ça aussi, ce qui est demandé, nous, comment j'allais dire, nous pesons dans la balance là aujourd'hui par rapport à la proposition faite par Jean-Jacques Hervas qui est le président de la commission des lois et qui propose, reprenant une vieille idée de l'UDB, une vieille idée qui a 40 ans aujourd'hui, une assemblée, une assemblée unique de Bretagne sur les cinq départements bien sûr, qui aurait ce pouvoir réglementaire et ce pouvoir budgétaire dont nous n'avons pas, dont nous disposons pas aujourd'hui de manière à pouvoir mener localement des politiques qu'aujourd'hui on ne peut que souhaiter et qu'on n'a pas les moyens de mettre en œuvre. Cette assemblée de Bretagne est également souhaitée par le pouvoir économique en place, les chambres consulaires, l'association des entreprises produites en Bretagne souhaitent aussi cette assemblée territoriale de Bretagne et c'est vrai que la campagne pour les européennes va être l'occasion de faire de la pédagogie sur ce sujet-là, comment tout à l'inverse d'un repli sur soi, une Bretagne clairement identifiée comme le serait une Normandie réunifiée, comme le serait une région Savoie enfin reconnue et une Corse à part entière, peuvent apporter dans le cadre de ce qui est revendiqué par Montebourg depuis 2002, c'est-à-dire le redressement économique de la France qui est encore à l'ordre du jour, peuvent apporter une réponse qui n'a pas encore été tentée, c'est-à-dire c'est la réponse territoriale qui ne pourra effectivement être apportée que si les territoires sont porteurs d'un nouveau souffle à la fois démocratique mais aussi économique. Quand on sait que par exemple lundi dernier on avait affaire à deux déclarations la déclaration de Guénaud qui est quand même un des porte-parole de la branche souverainiste de l'UMP qui parlant d'Alstom se moquait du gouvernement en place en disant on serait en Allemagne les linders se seraient saisis de la question et auraient investi injecté des fonds dans Alstom pour que Alstom ne parte pas aux mains de l'étranger ou du grand capital international etc. Sauf que M. Guénaud oublie que les linders sont en Allemagne et qu'en France les régions n'ont aucun pouvoir par rapport à ce qu'on est linders aujourd'hui. Le jour même Alain Rousset président de l'ARF Association des Régions de France se plaignait lui aussi dans un discours qu'il annonçait qu'il adressait donc au chef de l'État et au Premier ministre du fait que dans le domaine économique aujourd'hui les régions françaises sont des nains de jardin par rapport à l'ensemble de toutes les régions d'Europe aujourd'hui qui peuvent permettre à leurs économies et à leurs entreprises de se développer et qu'on ne pourra pas tenir longtemps le discours paradoxal de vouloir redresser l'économie de la France et de vouloir la maintenir dans le cloton des grands si on ne donne pas à ces territoires les moyens effectivement de développer leurs économies tout ça dans un cadre européen que nous souhaitons effectivement harmoniser vers le haut dans ses dimensions fiscales et dans ses dimensions sociales pour arrêter le dumping social qui cause aussi des dégâts jusqu'en Bretagne voir effectivement un exemple qu'on a encore devant les yeux les entreprises agroalimentaires du nord de la Bretagne dont on sait qu'aujourd'hui elles font travailler environ 5 à 600 salariés qui viennent de Roumanie et de Pologne en tant que travailleurs détachés et qui prennent ces postes de travail qui étaient souhaités pourtant être repris par les salariés qui ont été licenciés dans l'agroalimentaire l'automne dernier donc voilà alors évidemment c'est la question culturelle mais qui est partagée par l'ensemble des listes régionalistes de Régions et Peuples Solidaires parce qu'effectivement tant que nous n'aurons pas la ratification chez nous il y a trois termes qui commencent par un R en Bretagne c'est régionalisation réunification ratification pour pouvoir effectivement redonner un nouveau souffle aussi à notre démocratie culturelle et linguistique et permettre à nos langues de Bretagne de se développer à nouveau voilà en quelque part très bien on va laisser la démarche sur Paris sur Paris déjà la fierté de porter pour la première fois une liste régionaliste autant ça puisse paraître iconoclaste de faire une liste régionaliste en Ile-de-France lieu du jacobinisme s'il en est mais en fait il faut savoir que la sociologie de l'Ile-de-France a évolué que de plus en plus il y a un sentiment d'appartenance et on parlait de réalité humaine par rapport à un territoire il y a une véritable réalité humaine et une véritable dimension régionale qui émerge en Ile-de-France donc il était tout à fait cohérent d'apporter et de porter une liste région et peuple solidaire en Ile-de-France parce que les franciliens ont une identité et que comme d'autres régions où peut-être une identité culturelle est marquée que ce soit en Corse en Bretagne ou ailleurs il y a une véritable volonté de faire évoluer l'Europe vers une Europe fédérale une Europe fédérale des régions et que les franciliens ont bien compris c'est que l'Europe telle qu'elle est construite actuellement les états nations sont étriqués dans leur égoïsme que l'Europe ne porte plus de projet que l'Europe n'a pas de vision que l'Europe n'enchante pas les gens et c'est pour ça que encore une fois on risque d'avoir un taux d'abstention record avec une montée du Front National c'est véritablement le désaveu et le désamour des Français pour l'Europe parce que l'Europe ne fait pas rêver et donc le seul moyen de sortir de ces égoïsmes qui bloquent la construction et l'évolution européenne c'est de passer à des régions à une fédération des régions qui elles ont une capacité d'initiative et une capacité à se mettre ensemble qui a coopéré que n'ont pas aujourd'hui des États alors notre liste comme les autres listes regroupe différentes cultures des Basques des Bretons des Berbères des Savoyards et là notre liste a vocation à représenter l'ensemble des diasporas et du patchwork culturel de l'île de France et il y a une image que moi je prends souvent c'est que les meilleurs métaux sont faits des alliages et en Ile-de-France on a un sacré creuset avec un sacré mélange et on va réussir à sortir un sacré alliage qui sera particulièrement résistant bien donc quatrième liste représenté ici à cette conférence de presse donc l'initiative qui est prise dans les dom-dom par Jean-Jacques Bicet député européen sortant oui bonsoir bonsoir à tous donc effectivement pour la première fois il va y avoir une liste régions et peuples solidaires que je vais conduire dans ce qu'il est commun d'appeler les territoires ultra-périphériques européens ou les drômes comme pour le droit français donc vous le savez ce sont des territoires hérités de la période coloniale et ces territoires sont bien entendu des territoires à forte identité à la fois par leur unicité sociologique culturelle et aussi du fait de leur pluralité linguistique donc nous avons des territoires qui sont dans cet ensemble européen soit dans la catégorie des PTAORM ou soit dans la catégorie des régions ultra-périphériques européennes ces territoires bien entendu dans le concert européen sont traités à part puisqu'il y a l'article 349 du traité de Lisbonne qui garantissent leur spécificité mais je crois que la raison pour laquelle je tiens à défendre cette liste dans ces territoires ultra-périphériques européens et dans les PTAORM c'est que nous avons là des territoires en transition entre des territoires qui sont en chemin pour accéder à leur souveraineté telles que la Polynésie française qui vient d'être réinscrite sur la liste des pays à décoloniser la Nouvelle-Calédonie Kanaki qui elle est dans un processus elle aura un référendum en 2014 et nous avons d'autres territoires qui eux sont encore sous le régime de l'assimilation législative mais qui pour autant veulent disposer au sein de l'Union Européenne d'un certain degré d'autonomie et on trouve dans l'Union Européenne des protections qu'elles n'ont pas justement avec le droit français je vais vous prendre un exemple concernant la langue mais elle est aussi valable pour les territoires hexagonaux mais là c'est encore plus cruant puisque ces langues où des fois la majorité de la population sont des locuteurs ces langues n'ont toujours pas un statut officiel dans ces territoires et je pense qu'au niveau européen il y a de quoi justement permettre à ces langues de trouver toute leur place dans la vie de tous les jours des populations de ces territoires alors bien entendu nous avons un obstacle majeur qui est la constitution française et je pense que c'est pour c'est pour il faut sortir de ces territoires dans ce que moi j'appelle un dialogue mortifère avec leur autérité de titel et pour leur permettre de justement profiter de les possibilités justement qu'offre le fait d'être dans l'Union européenne pour justement avoir une plus grande autonomie à la fois une plus grande autonomie en termes économiques mais aussi une plus grande autonomie en termes politiques donc pour la première fois effectivement nous serons présents à ces élections en outre-mer et puis nous espérons bien entendu faire un très très bon score bien voilà une démarche globale qu'on vous a présenté est-ce que vous voudriez avoir des questions précises ou essayer d'y répondre donc vous avez été tous les deux vous êtes député sortant député sortant alors moi je siégeais au sein de l'alliance libre européenne qui est un regroupement de partis régionalistes autonomistes nationalistes européens nous étions sept députés de l'alliance libre européenne donc un corse deux écossais une galloise une gallicienne un basque un catalan et un flamand et l'alliance libre européenne donc avec cette députée ne peut pas former un groupe par elle-même donc elle est depuis trois mandatures en alliance technique avec les verts c'est-à-dire que le groupe s'appelle d'ailleurs Vert alliance libre européenne qui sont deux composantes bien séparées et regroupées pour des raisons techniques dans le même groupe Jean-Jacques dire lui-même alors moi j'étais membre des verts durant cette mandature j'avais été élu en Ile-de-France et effectivement j'ai beaucoup travaillé avec les membres du Parlement européen qui étaient à l'ALE dont Don François qui est à mes côtés bon il faut savoir qu'au sein des verts j'étais membre de la commission région et fédéralisme donc j'étais plus ou moins déjà très très proche des régionalistes du mouvement du mouvement des verts mais il se trouve qu'aujourd'hui les régionalistes du mouvement des verts ont été systématiquement écartés si ce n'est quelques-uns qu'on retrouve avec avec José Bové mais tous les restes tous les autres ont été écartés moi je pense qu'il y a deux raisons parce que nous étions nous aussi en discussion avec les verts la première est un peu conjoncturelle c'est à dire que ces élections européennes viennent dans un contexte où les discussions sont difficiles bon on prévoit moins d'élus qu'il y en avait il y avait une concurrence de courant extrêmement vive dans les verts au moment de la fin de l'année dernière qui a provoqué un congrès disons assez agité c'est toujours plus difficile de négocier quand le partenaire est en difficulté interne que quand les ouvertures sont possibles ça c'est la raison conjoncturelle mais j'y ajouterais une raison de fond parce que moi ça fait 20 ans que nous avons partagé avec les verts un certain nombre de combats depuis Antoine Wester donc c'est même plus que 20 ans c'est plutôt 25 et je pense qu'il y a vraiment un passage de génération c'est à dire qu'il y a eu une génération où l'appartenance disons ce que j'appellerais la génération Larzac c'est à dire qu'il y avait une convergence assez bien comprise c'est bien assumé entre écologisme et régionalisme cette génération Daniel Cohn-Bendit a pris sa retraite d'autres ont été marginalisés ou exclus dans le mouvement un peu ce qui est arrivé à Jean-Jacques je dirais et voilà donc il y a maintenant une nouvelle génération qui est de nature différente et qui n'a pas gardé cette dimension régionaliste comme partie intégrante de l'ADN je dirais du mouvement écologiste puisque en gros le régionalisme des années 70 vous l'aime vu au Real Pays le début du mouvement en Corse la création de l'UDB dont on vient de fêter les 50ème anniversaire donc c'est au tournant des années 60 70 donc là il y avait je dirais une sorte de manou à manou qui se faisait entre écologistes et régionalistes très souvent sur le terrain pour des combats spécifiques je pense à Plogov encore c'est eu les Bourouges le Larzac donc en Occitanie etc et voilà il semble que cette période est révolue du moins dans l'esprit des dirigeants qui actuellement sont majoritaires au sein de l'appareil de Europe Ecologie les Verts et donc ça nous a amené évidemment à prendre nos responsabilités et à affirmer par notre présence à cette élection que le régionalisme reste une cause qui en France est particulièrement vitale car la France si elle se distingue du reste des pays d'Europe c'est pour beaucoup par la réalité de sa construction administrative et étatique extrêmement centralisée sachez que le mot jacobin existe dans les 28 langues ça doit être le seul mot français qui est utilisé dans les 28 langues de l'Union Européenne le mot jacobin même les Estoniens ils appellent ça jacobin pour vous dire si ça marque les esprits et donc voilà quand on fait le tour il ne faut rien d'avoir avec jacobin je ne vais pas dire une courte souris nous aussi je ne vais pas l'oublier nous aussi on a été intoxiqués mais bon voilà donc et je crois que la France quelque part s'étouffe elle-même et bloque l'Europe elle est un système où et d'ailleurs je tiens à souligner que les forces les plus anti-régionalistes sont aussi les plus anti-européennes bien sûr et au premier rang d'entre elles le Front National et le Front de Gauche qui a voté contre les langues régionales au Parlement européen qui a voté contre toute construction régionaliste en France et qui positionnent de façon très très négative le discours que nous tenons bon ça ne vous déplaît pas c'est pas moi quand ils m'ont voté contre j'étais plutôt content surtout qu'ils étaient très isolés voilà ça clarifie voilà mais pour dire et après il y a évidemment le Front de Gauche peut-être pas dans son ensemble mais au niveau donc de sa principale figure de proue l'agent-Luc Mélenchon qui est exactement un jacobin forcené je dirais voilà pour parler modérément oui alors l'Alliance libre européenne est un des 13 partis européens il y a 13 partis homologués je dirais par le Parlement européen aujourd'hui dont les écologistes bien sûr les socialistes le PPE pour la droite le Parti populaire européen etc donc c'est un des 13 partis et donc il est formé d'une fédération de partis indépendantistes comme les écossais autonomistes comme nous en Corse ou régionalistes dans d'autres endroits cette fédération donc dispose de 7 députés et ce nom Alliance libre européenne qui a été mis en place dans les années 80 quand on a créé sortant voilà il y a 7 députés il y a des écossais gallois galiciens basques catalans flamands corse voilà aujourd'hui ce qui forme la composition plus une lettonne de la minorité russophone de lettonique a rejoint l'ALE donc voilà donc ça c'est ce parti politique en France quand on s'est constitué donc nous nous sommes plusieurs composantes de l'ALE le parti corse le parti occitan le parti breton on a choisi de s'appeler région et peuple solidaire parce que bon on ne se présente pas toujours à des élections européennes et ça nous a semblé être un sigle plus facile à faire comprendre et à populariser et qui convenait mieux à nos partis politiques donc région et peuple solidaire c'est en gros c'est la déclinaison au sein de l'état français du parti politique alliance libre européenne voilà et vous êtes bien positionné dans vos actions pour les élections ? ben disons que moi je suis évidemment en Corse donc en Corse en ce moment notre parti a une expansion remarquée puisqu'on a gagné la ville de Bastia donc aux élections municipales c'était une ville qui a donc basculé pour nous et nous avons fait de bonnes élections municipales aux dernières élections territoriales celles de 2010 qui est le scrutin précédent nous avons fait le parti que je représente et son alliance 26% des voix et un autre parti nationaliste celui qui est de Jean-Guita Lamogne puisque son dirigeant est bien connu a fait 10% donc le total des voix nationalistes a été de 36% en 2010 et aux élections européennes précédentes notre liste avait la liste c'est en Corse disons que la liste Europe Ecologie avait eu son score le plus important puisque on avait fait 24% des voix sur un score moyen qui était de 16,2% le score moyen français donc voilà donc sur ces territoires évidemment j'aspire à rassembler l'ensemble des votes de la famille politique et au-delà parce que nous avons au cours du mandat noué beaucoup de partenariats beaucoup d'actions avec même d'autres zones politiques en Corse et j'espère être capable de sortir en tête du score en Corse ailleurs la campagne se mène je pense qu'effectivement il y a les bases qui nous sont apportées par le mouvement berbère par le mouvement occitan et par le mouvement savoyard mais au-delà par rapport à ce que je disais en préambule cette frustration que ressentent énormément de citoyens en France face à l'autoritarisme de l'aménagement du territoire et à la façon extrêmement déshumanisée qu'à la France de traiter certains territoires il y a une vraie attente pour que soit relancé un mouvement régionaliste en France la Bretagne justement tout ce qui s'est passé sur la Bretagne c'est-à-dire voilà donc les bonnets rouges évidemment alors toi maintenant de le développer peut-être sur la Bretagne c'est vrai que les mouvements sociaux qui ont surpris un peu tout le monde y compris les Bretons-Romains on ne s'attendait pas à se retrouver aussi nombreux dans les rues à plusieurs reprises mobilisés donc à la fois dans des demandes que certains ont considéré comme paradoxales ou ambivalentes à savoir des demandes de justice sociale mais qui étaient accompagnées de revendications aussi de gouvernance dans ces mêmes regroupements on réclamait à la fois la justice sociale par rapport à tout ce qui se passait sur le territoire des fermetures d'usines mais on demandait aussi la réunification de la Bretagne on réclamait aussi plus de pouvoir donné au conseil régional de Bretagne et ce fameux slogan qui date des années 70 qui avait été on va dire porté par Guinegride et sa création puisque nous en sommes à l'origine qui était que pour pouvoir vivre et travailler au pays encore faut-il pouvoir décider au pays en l'occurrence en Bretagne pour les Bretons à retrouver donc c'est un revival de une renaissance de ses cendres de ce slogan qui en montrant qu'il était toujours d'actualité a montré aussi que rien ne s'était passé pratiquement entre temps au niveau de la démocratisation institutionnelle depuis 40 ans et que à nouveau ce désir et ce besoin de changement profond on parle du Big Bang est à nouveau là présent et que je crois que le président Hollande est appelé à en tenir compte parce que ça faisait partie de ses engagements et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles beaucoup de français ont voté pour le candidat François Hollande face à des engagements on a certains d'entre nous gardé le petit livre gris de mes 5 ans des engagements l'engagement 56 moi président je ratifierai la charte européenne des langues minoritaires et régionales et moi président je je mettrai en place un acte 3 de la décentralisation qui sera la mère de toutes les autres réformes donc 2 ans après on attend toujours et c'est vrai que les mouvements sociaux qui sont toujours présents en Bretagne attendent attendent fermement la mise en oeuvre de ces engagements donc du président en place aujourd'hui et que ce qu'on attend nous désurne sachant qu'il y aura quand même 25 listes en place mais 2 listes qui se revendiquent bretonnes sur le territoire de l'euro-séconstriction que que ces 2 listes bretonnes vont arriver à drainer à elles 2 non seulement une partie des mécontents parce qu'il y en aura mais aussi cette partie de l'électorat breton qui veut positivement adresser un message qui est celui de cette volonté de décider en Bretagne et de participer directement aux discussions et aux negotiations qui se passent autant à Paris qu'à Bruxelles et à Strasbourg c'est à dire désigner des députés européens qui seront là pour défendre les intérêts de la Bretagne et des Bretons à Bruxelles mais une Bretagne d'ouverture et des Bretons qui veulent une région forte de manière à participer aussi à leur manière à la solidarité à la fois en France et en Europe Oui pour répondre à la question je dirais que je m'inscris aussi dans le mouvement qui a lieu en 2009 je ne sais pas si vous vous rappelez c'était le mouvement du LKP où un fort mouvement identitaire et de revendication de ces territoires avait traversé l'ensemble de ces territoires sans que ça puisse aboutir politiquement puisque nous voyons que maintenant après 2009 finalement ça n'a pas changé concrètement pour la réalité de ces territoires là sur ma liste j'ai des candidats de certains mouvements qui ont participé au LKP concrètement j'ai des membres de l'ancien LKP qui se trouvent sur la liste que je conduis C'est quoi LKP ? Rappelle-toi Alors LKP c'était Lianage contre Profitation qui en en créole qu'on peut traduire en français comme l'union contre la la vie chère et tout ce qui l'en résout et c'était vraiment quelque chose qui très très vite a dépassé la simple revendication d'amélioration sociale qui est devenue un vrai mouvement réclamant une vraie réforme outre-mer et cette réforme n'est pas venue et je pense que la preuve c'est que sur la liste que je conduis on retrouve certains de ces personnes qui effectivement ont fait ce mouvement à la fois en Guadeloupe à la fois en Martinique donc ce qui prouve qu'il y a une vraie attente de la part de la population je suis il faut le savoir le seul député sur la zone atlantique puisque cette circonscription est séparée en trois zones atlantique pacifique et océan indien donc là je pense que si j'arrive à effectivement mobiliser l'ensemble des forces sur l'Atlantique j'ai une vraie chance d'être de devenir d'être élu le 24 puisque pour nous les élections se déroulent en partie le 24 et en partie le 25 à cause du décalage horaire j'ai une question qui est peut-être je pense à l'Assemblée des Régions de l'Europe parce qu'il y a un travail qui se fait et dans le monde justement en faveur des régions et sur un point économique qui est institué donc je voulais savoir si ça avait un lien avec ces élections aussi ou si c'était un point d'appui que vous voulez l'Assemblée des Régions de l'Europe c'est l'ensemble des régions européennes qui ont un instrument de lobbying je dirais général au niveau de l'Europe c'est évidemment quelque chose auquel on ne peut qu'encourager les conseils régionaux de soutenir et de participer je voulais ajouter un petit mot si vous me permettez c'est que l'éco-taxe donc la motivation de la colère des Bretons c'est le type même de dossier qui montre l'impasse française au sein du RPS il y a un mouvement alsacien eux ils sont favorables à l'éco-taxe c'est simple et les basques aussi et ils ont raison pourquoi ? parce que tous les camions qui ont l'éco-taxe en Allemagne ils viennent saturer les autoroutes d'Alsace et si on avait laissé faire la régionalisation dans ce pays l'éco-taxe serait un impôt régionalisé il y a 10 ans qu'il se remplace en Alsace et qui permettrait de réguler les flux autoroutiers et en Bretagne qui est éloigné des marchés qui est en crise économique et qui a surtout besoin de compétitivité par rapport à son éloignement il est évident que l'éco-taxe est contre-indiqué voilà donc les choses il faut les adapter aux réalités du terrain et le système français est incapable de faire ça parce qu'il y a une loi constitutionnelle qui dit que si on met un impôt il faut qu'il soit universel sur tout l'héritoire et on rentre dans des impasses où on empêche Rhône-Alpes et la vallée du Rhône de limiter les circulations en camion alors que l'éco-taxe est un beau moyen de limiter la circulation en camion dans ces secteurs qui sont sursaturés au détriment des populations locales et par contre quand on veut la mettre en place et donc finalement on tombe dans des impasses politiques totales et qui deviennent des impasses financières et aujourd'hui on montre du doigt les bretons on dit c'est eux qui empêchent la commune de Marseille d'avoir son métro nord-sud non c'est le système français qui est suffisamment improductif et qui est débile il y a des mots comme ils sont un système débile qui fait que chaque fois qu'on fait un truc il faut que ce soit la même chose partout y compris peut-être à la Martinique je ne sais pas si vous avez imaginé le mettre à la Martinique les complexes à la Martinique bon voilà c'est le principe de l'assimilation législative qui fait qu'une loi est votée elle est applicable sur tout le territoire et tout ça au nom d'une idéologie qui est l'idéologie du tous égaux puisqu'on met toujours en avant l'égalité des citoyens mais bon ce qu'il faut expliquer aux législateurs français c'est que tous égaux ça ne veut pas dire tous pareils le jour où ils auront compris ça la France ira beaucoup mieux et nous on veut travailler à faire l'explication pour qu'ils comprennent que tous égaux ce n'est pas tous pareil et comprenez bien que quand ils disent tous pareils en fait ils pensent très fort dans leur tête tous comme moi tous comme moi voilà c'est ça qu'ils pensent très fort dans leur tête c'est tous comme moi et tous parisiens et tous avec les mêmes les mêmes trucs donc voilà moi je je crois que voilà cet exemple est assez significatif des de la nécessité de repartir sur le terrain régionaliste en France les partis politiques s'en éloignent le parti socialiste parachute beaucoup de candidats c'est déjà un signe les verts également finalement je crois que sur 8 candidats verts il y a 4 qui vivent dans la région parisienne bon pour celui qui est à Paris c'est un peu normal mais pour les autres c'est déjà plus discutable voilà donc un peu les genres de choses que l'on critique évidemment bien sûr mais c'est la réalité européenne qu'est cela il y a des régions allez les pays baltes c'est plus en plus qu'une région c'est plus petit qu'une région Luxembourg c'est plus petit que n'importe quelle que petit que la Corse voilà en surface et c'est le caractère équivalent en habitant et c'est un état et vous avez des régions par exemple la région la plus prospère d'Italie c'est la plus petite c'est le Val d'Aost voilà donc il n'y a pas si vous voulez il n'y a pas de corrélation entre le fait qu'on soit une grande ou une petite région une région pour qu'elle soit vivable il faut qu'elle soit reconnue par les populations qui y vivent donc il faut qu'elle se sente vraiment alors si c'est une petite vallée comme le Val d'Aost bon mais c'est une petite vallée comme le Val d'Aost c'est une unité entre une population et un territoire qui fait une région ce n'est pas un nombre administratif pour faire des statistiques dans un coin de préfecture je veux dire c'est un peu comme dans le football qui arrive de Guingamp il n'y a pas besoin d'avoir une grande équipe avec un grand budget pour tenir la route et ramener la Coupe de France dans un bourg de 7200 habitants vous ne la ramenez pas trop parce que nous on a perdu non mais c'est vrai que c'est la répandue territoriale qui se prépare c'est vrai que l'entrée et l'unique entrée c'est de se dire on va diminuer le nombre des régions donc on a une entrée économique bien sûr et l'entrée économique est insuffisante il faut une entrée culturelle historique sociologique voilà et là ça va marcher une assemblée unique en Bretagne ça marchera parce qu'il y a une véritable identité et une reconnaissance des gens si on fait une grande région ouest ça ne marchera pas parce que les personnes ne s'y retrouvent non seulement ça ne marchera pas mais ça va fâcher beaucoup de monde et je crois qu'on repartira l'Europe ne fait que constater les découpages régionaux tels qu'ils existent ils ne les décident pas l'Europe constate qu'il y a 271 je crois régions en Europe peut-être qu'ils sont décidés si demain la France décide d'en supprimer 10 elle constatera qu'il n'y a plus que 261 si elle décide de faire la région Savoie ils diront il y en a 272 vous avez des régions à 200 000 habitants en Europe qui sont viables économiquement politiquement démocratiquement parlant et vous en avez d'autres à 10 millions d'habitants et les deux le poids démographique ne fait pas la différence démocratique et économique ce qui fait ce qui fait par la réalité d'une force régionale c'est une lente sédimentation c'est pas une construction une région se façonne dans le temps elle se façonne dans l'espace c'est un fait culturel c'est un fait historique c'est voilà et donc c'est comme ça que les choses sont ensuite ressenties et c'est à chaque réalité de s'auto-déterminer pour reprendre un mot qui relègue les droits internationaux en présentant par exemple en Bretagne juste des listes bretonnes par opposition à des listes de tout l'ouest de renforcer justement la circonscription ouest en se présentant cette élection est-ce que c'est le meilleur moyen de le faire ? non pas du tout mais écoutez il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes aussi nous sommes un parti breton qui s'appelle l'union démocratique bretonne nous sommes constitués sur les 5 départements pour nous il était aberrant par rapport au message qu'on porte d'aller présenter des candidats sur l'ensemble de la circonscription qui est composé de 3 régions administratives donc la Bretagne administrative à 4 départements notre 5ème faisant partie des pays de la Loire depuis la seconde guerre mondiale puis la région Poitou-Charente avec laquelle on n'a aucun lien de communauté de destin ni économique ni culturelle ni rien la langue bretonne la langue bretonne est encore pratiquée en Loire-Atlantique nous avons un passé commun avec la Loire-Atlantique sur plus de 6 siècles d'histoire c'est seulement depuis 60 ans qu'on nous a enfin quand je dis on c'était le gouvernement Pétain en place qui nous avait supprimé notre 5ème département depuis on vit amputé et donc vraiment quand vous regardez les sondages le dernier en date date d'un mois un sondage réalisé pour la presse quotidienne régionale Ouest France Télégramme vous avez pratiquement 70% des habitants de Loire-Atlantique qui sont d'accord avec la réunification un petit peu moins dans les 4 autres départements puisque pour nous on est déjà ensemble ça pose beaucoup moins de soucis mais si vous voyez par rapport à ce désir ce besoin exprimé lors des sondages mais d'une manière récurrente exprimée lors de délibérations votées par des municipalités par le conseil régional régulièrement depuis 2004 par le conseil général de Loire-Atlantique aussi régulièrement il y a quand même un problème de démocratie puisque nous ne sommes pas écoutés ni entendus alors qu'il y a une demande sociale qui émerge et cette demande sociale est aussi portée par le monde économique sur notre liste donc nous avons 18 candidats dans ces 18 candidats vous avez 5 chefs d'entreprise qui sont sur notre liste parce que pour eux la dimension de la Bretagne à 5 départements c'est la dimension pertinente pour porter l'économie de la Bretagne et porter l'économie de la Bretagne c'est participer au redressement économique et c'est participer à la création d'emplois dans les PME notamment puisque donc les très grandes entreprises côtiers de CAC 40 on n'en a pas chez nous je veux ajouter pour le représentant absent du Pays Basque c'est que la création d'une collectivité territoriale spécifique telles qu'elles sont prévues par la constitution au Pays Basque est une revendication qui est tout à fait fondée et la Navarre qui fait le Pays Basque Nord doit faire 300 000 habitants à peu près la Navarre en fait 700 000 et la Navarre est la région je pense une des régions en tous les cas les plus prospères d'Espagne ce mythe du nombre pour être dans la course est défondé sur rien c'est une logique économique de rationalisation oui mais bon qui est dans les livres rien ne démontre sur le terrain rien du tout je voudrais rajouter qu'on parle de rationalisation économique ça reste à démontrer parce que les territoires économiques ne correspondent pas toujours le développement économique ne correspond pas toujours au découpage administratif nous les courses on est mal parti la théorie du nombre on a fait dans les esprits il y a un lien qui s'est fait entre les restrictions budgétaires le coût de l'administration en France et donc les problèmes budgétaires et le nouveau découpage régional y compris d'ailleurs communal ou suppression des départements tout ça on va en faire un paquet il reste à démontrer la plupart des spécialistes disent que ça n'apportera rien sur le plan budgétaire la nouvelle découpe régionale donc tout ce qu'on peut constater c'est que le but est premièrement un but politicien il fallait bien faire passer à côté de l'austérité qu'on nous amène un autre débat qui allait cacher le premier et deux on assiste tout simplement à ce qui se passe depuis toujours en France à quel que soit les gouvernements c'est toujours l'optique centraliste qui l'emporte l'optique jacobine parce que faire des régions plus grandes ça n'apporte strictement rien au territoire ça apporte simplement que l'état aura une possibilité de contrôler un peu plus et on nous dit qu'il va donner du pouvoir réglementaire à ces grandes régions en réalité quand on lit le projet de loi on s'aperçoit qu'il ne nous donnera pas automatiquement le pouvoir réglementaire aux fameuses grandes régions pour qu'elles puissent exercer un pouvoir réglementaire il faudra encore qu'elles se regroupent entre elles enfin je veux dire voilà donc il n'y a qu'à dire moi je l'ai dit dans un papier que je vous donnerai si vous voulez il n'y a qu'à dire il n'y a qu'à faire une seule région avec le chef lieu Paris et comme ça on sera revenu à l'essentiel parce que vise le pouvoir est-ce que vous avez un objectif en termes de pourcentage pour les élections pour les régions enfin carrément mais donc pour les dom-toms Jean-Jacques vous l'a dit son ambition c'est d'être élu pour le sud-est aussi bon nous allons à cette campagne évidemment on va trouver une situation diversifiée sur le territoire on va avoir des scores en Corse qui évidemment vont être je pense suffisamment haut pour qu'on sorte en tête c'est en tous les cas l'objectif que je poursuis et ailleurs la dynamique prend place et elle est très encourageante j'ai une réponse moi sur des territoires alors évidemment mais même en milieu urbain sur la côte méditerranéenne on trouve énormément de soutien et je pense qu'on est en mesure d'arriver aux 150 160 70 000 voix qui vont permettre de faire élire un député la dernière fois la dernière fois il y avait 40% de participation et la dernière a été élue avec 170 000 voix ça vous donne un peu une idée donc là on annonce une participation plus faible donc ça devrait se jouer autour de 150 5 par là 155 000 voix voilà alors évidemment la condition c'est de faire le plein en Corse c'est la première condition pour essayer d'obtenir cet objectif et je crois qu'on a les moyens politiques de faire le plein en Corse en première c'est un peu pareil je pense que sur la circonscription atlantique la dernière fois c'était un candidat de l'hiver qui s'était présenté et il avait fait plus de 50% sur la circonscription atlantique là je pense que avec l'apport d'une partie de l'océan indien je peux facilement effectivement finir troisième ce qui ferait à vue le mode de répartition des sièges dans les différents bassins c'est ce qui me donnerait le siège de l'océan atlantique sur l'île de France on avait un peu à vue c'est une première donc on attend de voir mais c'est vrai qu'on sent une vraie sensibilité pour ça avec la difficulté vous connaissez la règle des 3% c'est à dire qu'on est remboursé des frais de campagne si on fait plus de 3% des voix c'est une prime aux grands partis qui ont les moyens de constituer le matériel électoral que ce soit les affiches ou les lutins de vote nous n'en avons pas les moyens pour l'instant donc c'est une difficulté supplémentaire pour nous c'était j'allais dire quelque chose qui est quasiment anticonstitutionnel de brider comme ça et de limiter le remboursement des frais de campagne donc voilà on va attendre de voir notre campagne on va essayer de la dynamiser sur les quelques trois semaines qui restent et d'exister à travers les réseaux à travers les communautés qui soutiennent la démarche et sur la Bretagne c'est aussi une première puisque jusque là nous étions dans des alliances avec nos partenaires verts sur des listes pour les européennes donc en 2009 il faut noter que la liste Europe Ecologie sur laquelle nous étions présents avait fait trois points de plus pratiquement que la moyenne hexagonale on était un peu dans le même cas de figure que Europe Ecologie dans le sud-est avec les Corses c'était l'apport on va dire régionaliste qui faisait ce surplus d'âmes dans la liste aujourd'hui donc les verts partent seuls nous partons de notre côté c'est aussi une expérience une expérience d'autant plus intéressante qu'elle se passe à l'orée d'un big bang territorial annoncé qu'on espère nous que les bretons qui vont être tentés déjà par le vote vont être tentés par notre liste pour montrer vraiment leur volonté de changement sur le découpage territorial et sur la gouvernance régionale Christophe ... ... ... Sous-titrage ST' 501